Armées de pelles, râteaux, brouettes et plusieurs outils d'assainissement, les femmes de la coopérative des forces de défense et de sécurité de Gaïa, accompagnées des jeunes structures œuvrant dans l'assainissement, se sont mobilisées pour rendre praticable une route menant à une école primaire. Cette voie coupée par les eaux et une autre voie jonchée de déchets située à proximité d'une autre école primaire ont été les cibles de cette action citoyenne. Cet effort de salubrité fait suite à une récente caravane de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale organisée il y a quelques jours par les femmes de la coopérative des forces de défense et de sécurité de Gaïa. C'est un programme qui découle de notre sensibilisation. Il y a une semaine de sera, on a amené une sensibilisation au niveau du département de Gaïa concernant cinq communes. Donc dans le même programme, il doit y avoir la salubrité urbaine. Donc ici, comme vous voyez, on est au niveau d'une école privée de nom de Takour. La voie là était tellement salissante que la voie a été coupée. Et bientôt, c'est la rentrée. On a décidé de venir libérer la voie au Mons pour les enfants. Le deuxième site se trouve au niveau de l'école Plateau 1. Il y a une parcelle abandonnée là-bas qui est devenue un dépotoir. Avec la collaboration de la mairie, on a demandé l'aide au niveau de l'hygiène et achetement. Il y a des organismes qui oeuvrent toujours pour la salubrité urbaine. Donc ils sont venus nous aider. Vous savez, maintenant, on est en période du pique palu et que la saleté, elle contribue en réalité aux maladies et les intempéries que les gens sont en train de vivre maintenant. Donc autant garder l'endroit trop propre. L'action des femmes forces de défense et de sécurité d'Ogaïa n'a pas laissé les autorités indifférentes. Les responsables administratifs et communautaires ont salué cette initiative, reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la préservation de l'environnement et la promotion du bien-être local. Je salue l'ensemble des participants qui ont quand même assisté aux travaux pour réhabiliter la route qui n'est pas praticable. Donc c'est un acte salutaire. Donc je les remercie et je les exhorte à continuer dans ce sens. Et que ce soit un exemple aussi dans les autres départements. Vraiment c'est un acte patriotique. On les encourage et les salue infiniment. Après plusieurs heures de travail acharné, les deux sites concernés ont été complètement transformés. La route vers l'école, autrefois impraticable, est désormais dégagée et accessible. Ce matin, à notre arrivée, la voie là n'était pas praticable. Et comme vous le savez, c'est une voie qui importe jusqu'à l'école primaire à Tago. Donc pour cela on a demandé un peu de l'aide de la mairie. Et les autorités sont là pour nous accompagner. Donc c'est la continuité de la sensibilisation. Cet acte de salubrité mené par la coopérative des femmes forces de défense et de sécurité de Gaïa reflète un engagement exemplaire pour l'amélioration des conditions de vie à Gaïa. Ces femmes démontrent que par des actions concrètes et collectives, il est possible de changer les choses, d'assainir l'environnement et de renforcer la cohésion sociale. Donc c'est la continuité de la coopérative de Gaïa et de la coopérative de Gaïa et de la coopérative de Gaïa. Merci. Merci.